assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bienvenue à tous dans le troisième épisode de notre programme les 100 géants dans lequel nous allons aborder le monde des héros et nous allons commencer par le premier des 100 géants de l'islam avant tout je voudrais signaler que notre programme portera sur les grandes figures de l'islam à l'exception des messagers et des prophètes puisque ces derniers sont les plus grands hommes de toute l'histoire de l'humanité et mohammed paie salut sur lui est le plus grand de tous ainsi les 100 géants tom seront pas mentionnés selon un ordre chronologique ou circonstanciel même l'ordre de mérite ne sera pas respecté et ce pour des raisons que je vous citerai plus tard mais je ferai une exception cette fois ci ils nous commenceront par le meilleur des 100 géants voire même le meilleur homme sur terre hormis les prophètes bien sûr ce grand homme sera le premier à entrer au paradis après ces derniers puisqu'il fut le premier aussi à garder haut le flambeau de monothéisme après la mort du prophète paix et salut sur lui abou bakr devient par conséquent le premier homme à prendre la charge de la paix à l'islam la dawa et à accomplir la mission du prophète qui leur était réservé notre premier géant appartenait à la célèbre tribu de couraïch son nom est et on lui avait donné le surnom de abou bakr saddiq le véridique celui qui atteste bakr étant un mot qui signifie en arabe prendre l'initiative notre éminent personnage était surnommé ainsi car il était le premier tome à embrasser l'islam quant à son nomination à saddiq le véridique elle rapporte au fait qu'il a résolument cru à l'événement de l'isra wal miharaj le voyage nocturne et l'ascension et au fait qu'il confirmait toujours les paroles du prophète et les attesté sans hésiter et sans avoir aucun doute bien avant son adhésion à l'islam abou bakr était connu pour ses valeurs morales pour ses principes et sa grandeur en effet il était l'un des dix hommes élus pour être responsable de la conduite des affaires de la société mécoise il était choisi par exemple pour représenter la tribu de courage dans les discussions lors des conflits tribaux où il y avait mort d'homme les discussions servait à fixer le prix de 100 de même il était aussi chargé des cautions et nul ne pouvait emprunter sans que abou bakr soit son garant les faveurs d'abou bakr sont multiples et les musulmans les connaissent bien et étant impossible d'énumérer toutes ses vertus et ses mérites j'ai jugé utile de récapituler et de mentionner seulement deux mérites qui semble suffisant pour que abou bakr soit digne d'être nommé le grand homme sur terre hormis les prophètes encore une fois premier mérite dont l'humanité lui en est redevable est le fait qu'il a tenu ferme face à la déviation et l'égarement des gens suite à la cessation définitive des révélations divines après la mort du dernier des prophètes du monothéisme en fait la plupart des croyants ainsi que leurs descendants ont dévié de la droiture après la mort de leur prophète et ont altéré le message divin de manière intentionnelle ou involontaire en effet la majorité des arabes ont glissé dans le polythéisme après la mort de abraham paix soit sur lui les nazaréens quant à eux ils ont adoré jésus après son ascension les enfants d'israël ont adoré le vaudor pendant les 40 jours de l'absence du prophète moussa d'autres ont passé l'exagération jusqu'à adorer les tombeaux des prophètes et des saints vu que l'islam est le dernier message divin revelé à mohammed paix et salut sur lui est destiné à toute l'humanité son altération allait devenir donc une grande perte pour l'ensemble de l'humanité et on a échappé belle grâce à dieu qui a choisi abou bakr que dieu l'a créé pour en faire face cet homme hors du commun que dieu le récompense s'est adressé aux musulmans réunis pour leur faire rappel de la plus importante règle qu'a connu l'humanité une règle qui mérite et doit être écrite gravé en lettres d'or quiconque adoré mohammed qu'il sache que mohammed est mort et quiconque adore allah qu'il sache que allah est vivant et qu'il ne meurt jamais par la grâce de dieu les mots du fameux discours d'abou bakr que dieu l'a créé que nous avons tant lu ont préservé la religion et ont permis la transmission de l'islam entre générations pour parvenir jusqu'à nous sans le moindre effort comprenez vous mieux maintenant la grandeur de cet homme le deuxième point fort de abou bakr qui lui a valu le premier rang dans le classement des plus grands exception fait des messagers et des prophètes étaient ses grandes qualités de stratège militaire car il était le premier homme de l'histoire à ouvrir une guerre à deux fronts simultanément brisant ainsi la règle qui interdisait et remportant une victoire glorieuse contre les deux plus grands empires de l'époque en effet abou bakr a su défaire les fabuleux empires pers et romains qui se sont opposés à la propagation de l'islam dans leur territoire contrairement à napoléon bonaparte qui a subi une défaite en ouvrant un deuxième front avec la russie et à hitler qui a subi le même sort en ouvrant le front de stalingrad simultanément avec sa compagne de l'est sur les ordres du calife abou bakr khalid ibn walid se dirigea à la tête des brigades nord vers l'irac en ouest alors qu'une deuxième armée commandé par abou oubaïda prit le chemin de la syrie au bila des chames en est ces deux conquêtes simultanées portèrent très loin l'emblève de l'islam et le califat musulman devant l'espace de quelques années la première force mondiale comprenez vous mieux maintenant la grandeur de cet homme mais vraiment comprenez vous pourquoi l'envoyé de dieu l'a désigné pour lui succéder dans la direction de la prière collective et pourquoi mohammed paix salue sur lui a dit allah et tous les croyants sont unanimes quant à abou bakr cet homme était le premier homme après les prophètes à reprendre le flambeau du monothéisme permettant ainsi à la foi islamique de s'établir aux quatre coins du monde cependant il est important de noter que abou bakr n'était pas le dernier homme à combattre avec réussite plusieurs empires simultanément car 1300 années après sa mort un musulman du maghreb islamique réussira à défaire trois empires en même temps qui était ce musulman comment est-il devenu le symbole de la révolution dans le monde et comment est-il devenu une source d'inspiration pour les révolutionnaires de l'asie de l'afrique et de l'amérique latine et quelle est donc l'histoire de la bataille légendaire d'un noël qui était sans doute un grand jour de dieu et bien pour en savoir plus c'est assez simple soyez avec nous dans le prochain épisode et moi je vous dis assalamualaikum vous